On ne trouvait pas beaucoup de vieux dans cette foule, peu de couples non plus. Personne n'avait l'air de trouver bizarre que je reste là, moi, seul, pendant des heures en station sur ce banc à regarder tout le monde passer. Toutefois, à un moment donné, le policeman du milieu de la chaussée, posé comme un encrier, se mit à me suspecter d'avoir des drôles de projets. C'était visible. Où qu'on se trouve ? Dès qu'on attire sur soi l'attention des autorités, le mieux est de disparaître et en vitesse. Pas d'explication. Au gouffre que je me dis. À droite de mon banc s'ouvrait précisément un trou, large, à même le trottoir, dans le genre du métro de chez nous. Ce trou me parut propice, vaste qu'il était, avec un escalier dedans tout en marbre rose. J'avais déjà vu bien des gens de la rue disparaître et puis en ressortir. C'était dans ce souterrain qu'ils allaient faire leurs besoins. Je fus immédiatement fixé. En marbre aussi, la salle où se passait la chose. Une espèce de piscine, mais alors vidée de toute son eau. Une piscine infecte, remplie seulement d'un jour filtré, mourant, qui venait finir là sur les hommes déboutonnés au milieu de leurs odeurs, et bien cramoisis à pousser leurs sales affaires devant tout le monde, avec des bruits barbares. Entre hommes, comme ça, sans façon, au rire de tout ce qui était autour, accompagnés des encouragements qu'il se donnait comme au football. On enlevait son veston d'abord, en arrivant, comme pour effectuer un exercice de force. On se mettait en tenue, en somme, c'était le rite. Et puis bien débraillé, rotant et pire, gesticulant comme auprès ou défaut, il s'installait dans la caverne fécale. Les nouveaux arrivants devaient répondre à mille plaisanteries dégueulasses, pendant qu'ils descendaient les gradins de la rue. Mais ils paraissaient tous enchantés quand même. Autant là-haut, sur le trottoir, ils se tenaient bien, les hommes, et strictement, tristement même, autant la perspective d'avoir à se vider les tripes en compagnie tumultueuse paraissait les libérer et les réjouir intimement. Les portes des cabinets, largement maculées, pendaient, arrachées à leur gond. On passait de l'une à l'autre cellule pour bavarder un brin. Ceux qui attendaient un siège vide fumaient des cigares lourds, en tapant sur l'épaule de l'occupant en travail, lui, obstiné, la tête crispée, enfermé dans ses mains. Beaucoup engeignaient fort comme les blessés et les parturiantes. On menaçait les constipés de tortures ingénieuses. Quand un giclement d'eau annonçait une vacance, des clameurs redoublaient autour de l'alvéole libre, dont on jouait alors souvent la possession à pile ou face. Les journaux sitôt lus, bien qu'épais comme de petits coussins, se trouvaient dissous instantanément par la meute de ces travailleurs rectaux. On discernait mal les figures à cause de la fumée. Je n'osais pas trop avancer vers eux à cause de leurs odeurs. Ce contraste était bien fait pour déconcerter un étranger. Tout ce débrayage intime, cette formidable familiarité intestinale, et dans la rue, cette parfaite contrainte. J'en demeurais étourdi. Je remontais au jour par les mêmes marches pour me reposer sur le même banc. Des bauches soudaines de digestion et de vulgarité, découvertes du communisme joyeux du caca. Je laissais chacun de leur côté les aspects si déconcertants de la même aventure. Je n'avais pas la force de les analyser, ni d'en effectuer la synthèse. C'est dormir que je désirais impérieusement. Délicieuse et rare frénésie. Sous-titrage FR